Musique On veut atteindre une vision 2040, Burundi émergent, Burundi développé en 2060. Mais il faut passer au crible, sans complaisance, sans fouiller sur les vraies réalités de l'économie burundaise, c'est-à-dire les indicateurs macroéconomiques. Vous devriez constater l'explosion de la dette publique. 4 000 milliards d'euros, 1 300 milliards d'euros, 5 300 milliards d'euros, avec une capacité de mobilisation fiscale de 1 700 milliards, avec une prétention de mobiliser des 2 à 900 milliards, avec un déficit déjà annoncé de 700 milliards. C'est un problème. Le niveau des réserves de change a lamentablement chuté. Le minimum exigé par les standards internationaux, c'est trois mois. On est à peu près un mois, si on n'est pas en dessous des mois. Donc ce sont des difficultés économiques très évidentes, qui invitent chacun à faire son introspection, pour chercher des solutions idoines ensemble. Le gouvernement n'a plus la responsabilité de vouloir et de voir la situation réelle est difficile. La population doit en avoir conscience et concentrons-nous ensemble, réfléchissons ensemble pour trouver une solution. Pour changer le comportement, la façon d'agir, parce qu'on voit déjà que pour renflouer les caisses de l'État en devise, on ne peut pas y aller par quatre chemins. Il ne faut pas le voyer, c'est directement le renforcement du partenariat avec les bailleurs de fonds. En dehors de ça, la situation, la précarité, toute la disparité de devise sera toujours au rendez-vous.